Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce londi, au moins 21 personnes sont mortes ce matin sur la route d'Alepé. A l'origine de ce drame, une collision entre un baccar, un mini-car de transport et un camion, 5 personnes sont aussi gravement blessées. Nous irons sur les lieux du drame en début du journal. A Yamoussoukro, c'est l'indépendance du pays qui fait l'actualité. La ville accueille ce dimanche la célébration du 62e anniversaire. Les populations s'activent d'ores et déjà. Voilà pour le programme. Ouvrons ce journal avec ce drame survenu ce matin sur la route d'Alepé. 21 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation. A l'origine, une collision entre un mini-car de transport communément appelé Baca et un camion. 5 autres personnes gravement blessées ont été évacuées par les sapeurs-pompiers. Retour sur les lieux de ce drame avec Clarisse Kayala et Clément Bocco. 21 morts et 5 blessés. C'est le bilan provisoire enregistré dans cet accident survenu ce lundi 1er août 2022 sur l'axe Abobo-Baoulé, route d'Alepé. Selon les témoins, un gros camion en provenance d'Abidjan est rentré en collision avec un mini-car de 28 places provenant du village d'Atequois. J'étais au garage, je suis venu tester ma voiture et je venais. Quand j'ai vu de l'eau la conduite du chauffeur du gros camion, je me suis avancé. Parce qu'en venant, il filait, même la voiture chassait, qu'il sentait que le pneu arrière chassait. Je me suis dévancé. Quand je l'ai laissé, à peine je l'ai laissé, il y a un gros bruit derrière moi, un gros bruit de canon. Donc il y a rien derrière dans le rétroviseur, il est freiné, puis il y a rien derrière. J'ai vu des images où les gens sont papiers. Donc j'ai garé, je suis revenu ici, mais pas. Je suis revenu rapidement, j'étais là sur le lieu, mais tu ne pouvais pas. Le coin était tellement rempli de gens morts partout. Et c'est là qu'on a appelé du secours. Selon les témoignages, l'accident est dû à une fausse manœuvre du chauffeur du gros camion. Le gros camion a fait un dépassement. C'est dans le dépassement qu'il a percuté cette voiture. Maintenant, il y a eu ce désordre. Il a sauté de la voiture. Avant que l'action n'arrive, le chauffeur a sauté de la voiture. Il est parti, un gros camion a sauté de la voiture. Il a l'a emprunté un autre, Baka, sous prétexte d'aller au commissariat. Le préfet de Brofodoumé, sur les lieux, a sensibilisé les conducteurs à plus de prudence dans la conduite. Nous sommes peinés par cet accident. C'est le lieu pour moi d'interpeller les chauffeurs, à la vigilance et au respect de la limitation de la vitesse, au respect des règles de la conduite aussi. Ce genre d'événement tragique est difficilement supportable. Et surtout que l'essentiel des personnes décédées vient de ma sous-préfecture, précisément du village d'Artiépois. Parmi les cinq blessés, deux sont transférés d'urgence au CHU d'Angré et les trois autres au CHU de Cocody. Toute notre compassion aux familles des disparus prompte un rétablissement aux blessés. On ne le dira jamais assez. Prudence sur nos routes. Nous vous le disions en titre. La ville de Yamoussoukro abrite cette année la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En prelude à cet événement important, les populations de la ville natale de Félix Oufetboigny, le père de l'indépendance, s'activent pour en faire un succès total. Parmi elles, la troupe Croco Théâtre qui fait vivre l'art à Yacro depuis une trentaine d'années. Et Wolfgang, un spécialiste de la gastronomie. Afficier Takaraboko et Gilles Tonia les ont rencontrés. Yamoussoukro, capitale politique située au centre de la Côte d'Ivoire. C'est ici que se tiendra officiellement la fête de l'indépendance le dimanche 7 août prochain. Une nouvelle appréciée des populations de la région du Bélier. Nous avons appris avec joie que l'État de Côte d'Ivoire a décidé que la fête de l'indépendance de notre pays se passe à Yamoussoukro. Ça a été vraiment pour nous une grande joie. Une joie véritable parce que l'indépendance, c'est une joie à partager. C'est une affaire de tout le monde. À notre niveau, on a déjà mobilisé la population de Yamoussoukro et les villages, les villes environnantes pour qu'ils soient ce jour-là à Yamoussoukro pour que la fête soit plus belle. On va faire sortir les masques, les danses traditionnelles. On va faire le théâtre. Les populations de Yamoussoukro se préparent activement pour célébrer les festivités des 62 ans d'indépendance de notre pays. Et l'ensemble artistique, le croco-théâtre n'est pas en marge. Cette troupe fait vivre l'art dans la capitale politique. Étienne Kouamé, le responsable de cette compagnie, entend mettre leurs 30 ans d'expérience au service de cet événement majeur. Nous avons une scène de l'esclavage que nous avons l'habitude de présenter en local. Nous nous présentons un peu les esclaves, comment ils ont été maltraités, tout ça jusqu'à la proclamation des résultats. Et quand vous faites prendre la parole, en vertu du droit inaliénable qu'à tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la côte d'Ivoire. Et pour parfaire la représentation, l'un des pionniers de la troupe, Abdurahmane Kamaté, a effectué le déplacement. Je pense qu'il faut donner la chance à toutes ces personnes-là, afin qu'elles puissent se représenter à Yamoussoukro valablement. Que serait une fête d'indépendance sans festin ? Wolfgang a pensé à tout. Non, non, pour l'indépendance, oui, on a besoin d'un carré au moins pour 2 millions. Si ça finit, on va prendre un peu à Yamoussoukro ici. Cet opérateur économique est une référence dans le domaine de la gastronomie à Yamoussoukro. En prélude à cette cérémonie d'envergure, il propose une palette de plats aux visiteurs qui effectueront le déplacement. J'invite la population qui va venir pour fêter les dépendances à Yamoussoukro, à venir manger du cabri, manger de la goutte, manger des hérissons. Des plats, mais aussi comme l'anon plein, ça c'est le haut niveau. Pour ne rien rater de l'événement, de nombreux touristes affluent déjà vers Yamoussoukro. Je suis venu dans ce beau pays, merveilleux pays, invité par mes amis pour faire la fête. Je viens aussi pour l'indépendance. Je suis venu à Yamoussoukro pour visiter la basilique, pour célébrer la fête de l'indépendance. Il y aura des masques, il y aura des danses et j'ai certainement hâte de les voir pour expliquer à mes amis de France. Je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. Le mercure monte progressivement dans la capitale politique à quelques jours de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le village natal de Félix Oufet-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, retient son souffle. Avec ces images, on se doute bien que la fête de l'indépendance sera riche en couleurs ce dimanche du côté de Yamoussoukro. Ouvrons un autre chapitre, celui de la santé. Tous, autant que nous sommes, nous avons enfui au fin fond de nous-mêmes des douleurs que nous n'osons pas exprimées, des douleurs contre lesquelles nous cherchons depuis longtemps des remèdes. Une organisation non gouvernementale s'est donnée pour mission de sensibiliser, d'informer et former la population sur l'apaisement des douleurs, quelle qu'en soit la forme. Elle a procédé samedi au lancement de ses activités à l'Institut national de santé publique d'Aigamé. Regardons ensemble le reportage de Yacouba Koulibaly et Joël Gousset. Sensibiliser, informer, former et soulager afin d'apaiser la douleur sous toutes ses formes. C'est tout le sens de la rencontre marquant le lancement des activités de l'ONG Remedium Doloris, qui signifie soulager la douleur. Eti Edmond, président de cette ONG, a profité de l'occasion pour lancer un appel. Aujourd'hui, nous présentons officiellement cette ONG en espérant susciter des adhésions, beaucoup d'adhésions. Il y a de l'espoir devant la douleur chronique. Il ne faut pas penser seulement médicaments devant la douleur. Ça part depuis le commencement. Tout ce qu'on peut faire pour éviter les maladies même qui donnent la douleur. Les excès alimentaires, la sédentarité, le manque de tempérance, la violence, et tout ça, ça conduit à des maladies. L'ONG est ouverte aussi bien aux professionnels de santé qu'à toute personne qui partage notre vision qui est de soulager les patients douloureux. Une initiative saluée par Thibaut Corodosso, représentant du ministre de la Santé et de l'Hygène publique. En nous invitant au lancement de cette activité-là, c'est un facteur pour nous de pouvoir le suivre correctement et puis de voir quel sera l'impact de leurs activités sur la santé de la population. Donc on est prêt à l'accompagner. Édifiés sur l'extrême fréquence des douleurs et leurs conséquences, délétères au plan individuel et communautaire, des auditeurs ne cachent pas leur satisfaction. Cette ONG est la bienvenue pour traiter ce genre de pathologie et puis de savoir aussi qu'on a quelqu'un ou des personnes vers qui on peut aller. C'est une bonne opportunité pour la CNPS de pouvoir aussi voir dans quelles mesures pouvoir collaborer avec cette ONG-là pour pouvoir régler le problème de douleurs résiduelles des accidentiers du travail. L'adhésion de nouveaux membres à la cause de l'ONG Remedium Doloris, c'est également l'objectif que vise Déti Edmond, qui précise que les douleurs chroniques altèrent la qualité de vie des patients du fait du handicap fonctionnel. L'absentéisme, la baisse de performance, l'accroissement des dépenses de santé, la baisse des revenus avec le risque d'appauvrissement personnel et familial sont les conséquences socio-professionnelles des douleurs chroniques. Et bien sûr, tout le mal que nous vous souhaitons, c'est tout naturellement de pouvoir vous défaire de vos douleurs, comme le propose justement cette organisation non gouvernementale. Et pendant ce temps, le pays poursuit son développement. Les populations de la tribu koalée dans le département de Danané, à l'ouest du pays, viennent de recevoir la lumière, désormais connectée au réseau électrique national. C'est dans la liesse populaire que les ressortissants du canton Ouah ont assisté à la mise sous tension. Le reportage d'Evboué, nous vous le proposerons dans nos prochaines éditions. Un élan de solidarité à l'endroit d'une cinquantaine de veuves et d'orphelins de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. L'acte est de l'organisation non gouvernementale Grande Vision Internationale. L'ONG s'est souvenu des pensionnaires de la MACA au moment du lancement de son programme annuel. Joël Gosset. Restaurer le tissu social en assistant les couches les plus vulnérables de la société, à savoir les veuves et les orphelins. C'est tout le sens du combat que l'organisation non gouvernementale Grande Vision Internationale veut mener. Et pour joindre l'acte à la parole, cette ONG a procédé au lancement de ses activités en offrant des vivres à 50 veuves et orphelins de la cité de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, Tieneda Soro, présidente de cette ONG, nous donne ici les motivations du choix de ce site. J'ai décidé de faire pour poser la première action dans une zone où j'ai beaucoup duré, où je me dis que c'est là que je dois commencer. Mettre la joie dans le cœur de mes frères, mes soeurs, mes mamans, les veuves et les enfants. Un geste apprécié et salué par les bénéficiaires. Je suis une veuve et quelqu'un m'invite, il vient prendre un cadeau, tu vas manger. C'est une joie pour moi. Dans un premier temps, j'ai la joie au cœur et je trouve que c'est une bonne initiative pour une ONG qui pense aux orphelins, qui pense aux veuves aussi. En tout cas, j'ai la joie au cœur. Pour le parrain de la cérémonie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Notre vision converge vers la vision de l'association ONG car nous voulons aider les enfants. Nous voulons une Côte d'Ivoire forte. Créée en 2022, l'ONG Grande Vision internationale a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, le VIH et l'alphabétisation. Dans le chapitre culture, Patricia Avit sort son premier ouvrage intitulé « Pourquoi suis-je ici ? » un livre dans lequel l'auteur traite des fondements existentiels de l'être humain. L'ouvrage a été présenté à la presse et sera dédicacé le 6 août prochain. Patricia Avit est pasteur et cofondateur de l'Église Renaissance, centre chrétien, basée aux États-Unis d'Amérique. Elle a à son actif trois œuvres discographiques également. Clément Bocco. « Pourquoi suis-je ici ? » est le premier livre du pasteur Avit Patricia, une Ivoirienne basée aux États-Unis d'Amérique. Cofondateur de l'Église Renaissance, centre chrétien, l'auteur aborde un sujet dont on ne parle pas souvent. Et pourtant... Quand Dieu nous a amenés sur cette terre, il nous a dotés tous de grâces, d'habilités, de dons que nous devons aiguiser pendant que nous grandissons afin de le mettre à la disposition de l'humanité. Dans ce livre, j'adresse l'humanité avec une question qui tourmente tout le monde. Les scientifiques se demandent cette question, les personnes extrêmement riches se demandent cette question. Sans réponse, elles se retrouvent au suicide. Alors ce livre vient pour aider l'individu à savoir le pourquoi et lui donner les outils pour pouvoir manifester la raison de son existence. 12 chapitres dans lesquels l'auteur nous donne les motivations qui l'ont amené à écrire ce livre. Mais avant de s'essayer à l'écriture, Avit Patricia a produit trois œuvres discographiques, dont Ma Raison, son dernier album. Le CD, Ma Raison a six titres et la base de ce CD-là, c'est qu'est-ce qui me motive dans ce que je fais. Pour toute action, nous sommes tous motivés par quelque chose. Certaines personnes sont motivées par la reconnaissance, d'autres sont motivées par l'argent. Mais ton motif te permettra de vaincre le test du temps. Quand ton motif est le motif correct, ça te permettra d'avoir une certaine longévité dans ce que tu fais. Avit Patricia dédicace ses œuvres ce samedi 6 août à l'espace Latry Event des deux plateaux dans la commune de Kokodi. Plus loin de chez nous, en Ouganda, le bilan des inondations survenues ce week-end dans la ville de Mbalé est monté ce londi à 22 morts et 10 blessés graves. Deux rivières sont sorties de leur lit après des pluies torrentielles. Enfin, une heureuse nouvelle dans cette guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, selon des observateurs. Au 159e jour de l'invasion, le premier chargement de céréales a quitté ce londi le port d'Odessa. Le navire a pris la destination du port de Tripoli au Liban. Il est attendu mardi 2 août à Istanbul, en Turquie. Nous sommes londi et vous connaissez le programme. Avec Salif Ouattara, nous commentons l'actualité sportive nationale et internationale. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Allez, plantons le décor avec ce résumé de Jean-Sylvier Risseau. Faire l'état d'avancement des préparatifs de l'organisation, dégager les défis futurs et procéder au réajustement de la planification stratégique après le report de la Cannes. Voici les différents objectifs du comité d'organisation de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire lors de sa deuxième session plénière. Pour le patron de la cheville ouvrière de l'organisation de la grande meste du football africain en Côte d'Ivoire, la décision du report de la Cannes donne une marge de manœuvre au pays haute pour mieux préparer la compétition. L'identité des meilleurs acteurs du football ivoirien saison 2021-2022 est désormais connue. Et c'est la SEC Mimosa couronnée par un titre de champion qui s'offre la palme avec quatre titres. Meilleur joueur Aziz Kistéphane, meilleur buteur Konaté Karim avec 16 réalisations. Meilleur entraîneur Julien Chevalier, quand Maître Roger Ognin est désigné meilleur dirigeant. En leur absence, c'est l'entraîneur adjoint Fabrice Asamoa qui réceptionne les prix. Révélation de la saison, le prix du meilleur espoir est décerné à Tapé Edino, de l'entente sportive du Bafing, aux dépens de Djiré Abdelha du RCA, équipe Thiagoury de Sol FC. Activité du CNO, le président de l'institution a procédé à la remise de kits composés de tee-shirts, polos, suvertements et de paires de chaussures. Aux athlètes qui participeront du 9 au 18 août 2022 aux Jeux islamiques de la solidarité de Konya, en Turquie. Chaque fois qu'il y aura des compétitions internationales, on va toujours recevoir les athlètes. Je dis que c'est une marque de respect et surtout aussi de les encourager à faire beaucoup d'efforts pour que la Côte d'Ivoire soit toujours devant. Une initiative bien accueillie par le représentant du ministre des Sports ainsi que les différents acteurs engagés dans cette compétition. Merci beaucoup Jean-Sylvain Ressaud. Alors Salif, un séminaire pour évaluer l'impact du report de la Cannes 2023 au mois de janvier-février 2024 ? Un séminaire qui a estimé qu'il n'y avait pas d'impact négatif. Finalement, les séminaristes ont étudié cette donnée et se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus de positivité. Pourquoi ? Parce que simplement, ce report-là va permettre aux différentes commissions qui ont été mises en place de mieux soutenir, de mieux apprendre sur le terrain. Comment est-ce que ça va fonctionner pendant la compétition ? On entend des pessimistes aussi le dire, malgré le report. On se retrouvera dans une situation où la Côte d'Ivoire dira que sur certains détails, nous ne sommes pas encore prêts. Justement, ce séminaire a permis de planifier tout cela, de se projeter, de voir comment est-ce qu'on essaye d'analyser la situation dans six mois. Comment est-ce qu'on entretient les pelouses ? Ce séminaire-là a permis effectivement de revenir là-dessus. Et je crois qu'il y a des commissions techniques qui ont été mises en place. Beaucoup de gens, des techniciens dans différents domaines ont été recrutés au niveau du comité d'organisation de la Cannes 2023. Donc, c'est tout naturellement qu'ils se sont penchés sur ces différents défis-là. Et je pense que la solution a été trouvée. Et selon ce séminaire organisé par le COCAN, quels sont les acquis aujourd'hui de la Côte d'Ivoire ? Les acquis aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est en avance. Selon ce séminaire, en tout cas, la Côte d'Ivoire allait être prête à bonne date. Et de façon naturelle, la Côte d'Ivoire va prendre les dispositions également pour ne pas qu'il y ait des dérapages ou d'événements qui puissent choquer l'opinion publique. Très bien. Merci, Salif. On a assisté ce samedi à une belle célébration des acteurs du football local avec les étoiles du football ivoirien. En tout cas, pour une première, on peut dire que les journalistes sportifs ivoiriens avec à leur tête Ngambe Konaté ont assuré. Ils ont assuré. Ils ont en tout cas fait rêver l'assistance. Comme je vous l'ai dit, ça manquait. Si des journalistes sportifs ont estimé qu'il fallait se retrouver et puis voir qu'est-ce qui a été vraiment beau lors de cette saison, je pense que c'est à saluer. Ce qu'il faut noter, c'est la rasia de la SEC Mimosa qui ressort avec pratiquement tous les trophées. Comme au cœur de la saison. Comme au coup de la saison, effectivement. On n'est pas vraiment surpris parce que la SEC a plané sur toute la saison. Ce n'est pas surprenant de voir que finalement, ils s'en sortent avec les plus importants trophées. Très bien. Merci beaucoup, Salif. Merci à la salle. Le temps qui nous est imparti est pratiquement épuisé. On aura l'opportunité la semaine prochaine de revenir largement sur les Jeux islamiques 2022 auxquels notre pays, la Côte d'Ivoire, participera. Merci à vous de nous avoir suivis, quelles que soient vos différentes positions. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui ont travaillé sur cette édition. Merci à vous. Merci à vous.